Bonjour, un lourd TV168 rempli d'informations ce dimanche, on commence tout de suite, générique. Un club de fin pour plus belle la vie à la une ce dimanche du TV168, c'est la fin d'une époque, la fin d'un règne, et oui, jeudi, dernier jour de tournage du feuilleton culte, oui, on peut le dire, lancé le 30 août 2004 sur France 3, et qui est resté, s'il vous plaît, pendant 18 ans à l'antenne, un peu plus de 18 ans. Alors forcément, il y avait énormément d'émotions avec beaucoup d'acteurs qui étaient présents, les équipes techniques, les équipes de production, pour une ultime fois faire cette série. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a marqué et donc forcément c'est émouvant. Alors voilà maintenant la suite, ça sera en 2023 avec une émission sportive qui devrait être diffusée à la même place, mais Delphine à Notte, dans une lettre, a quand même assuré qu'il y aurait 583 jours de tournage en 2023 avec plusieurs séries dans la région de Marseille, et notamment au studio de Plus Belle la Vie. On va voir ce que ça va donner, si les annonces vont être respectées, parce que ce n'est pas forcément vrai avec Delphine à Notte. Voilà, en tout cas, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la diffusion de Dernier Moment de Plus Belle la Vie, ça sera le vendredi 18 novembre prochain. Ce soir-là, il y aura notamment sur TF1 les Energy Music Awards, en face, ça promet. Alors qui pourrait acheter MC ? C'était la question 168 de la semaine dernière. Vous avez été en grande majorité à répondre le duo Niel-Berlusconi, que j'avais noté. En deuxième, Vincent Bolloré, à égalité avec Daniel Kretinsky, et puis après Patrick Barry, le dernier. La question de la semaine, quelle audience pour le dernier Prime, alors de Plus Belle la Vie, qui sera diffusée donc le 18 novembre prochain ? A vous de juger, le lien pour voter dans la description. Les focus avec deux dossiers brûlants de la télévision, d'abord la vente d'M6, il n'y a pas eu de fusion avec TF1, on le sait. Donc il y a eu une nouvelle vente pour tout le groupe, et notamment pour la chaîne principale. Il faut aller très vite, vous le savez, puisque le contrat de diffusion de la chaîne s'arrête en mai 2023. Et si la vente n'est pas faite à cette taux-là, il faudra attendre 5 ans. Donc il faut bien 6 mois pour qu'une vente se fasse, donc il faut le faire maintenant, il faut décider maintenant. Alors on a des candidats, on en a parlé même dans la question 168. Je rajoute Stéphane Courby et Rodolphe Saadé, qui sont de Banijai notamment, et de CMA-CGM. Et puis bien sûr le duo de Silvio Berlusconi et Xavier Niel, qui à mon sens vont gagner cette bataille, avec Free pour Niel et Media for Europe pour Berlusconi. Les focus ont continué avec le deuxième dossier brûlant, Canal+, VSTF1, la fameuse coupure, notamment des chaînes de la TNT. Pour TF1, ça commence à devenir compliqué. On va avoir un mois de septembre historiquement bas dans les audiences. On fera le point la semaine prochaine. Mais sinon, c'est pas la fin que pour TF1, c'est la fin aussi pour TNT-SAT. TNT-SAT, vous le savez, qui diffuse notamment la TNT. Et parfois, dans les zones blanches, ce n'est que TNT-SAT qu'on peut avoir. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux aussi. Il y a pas mal de gens qui se tournent notamment vers France-SAT. Voilà. Donc sinon, TF1 est quand même dans la mouise, ça n'a pas l'air du tout de changer. Thierry Tuillier a dit par exemple, nous sommes dans un blocage sans perspective de reprise. Alors que Canal est conforté dans des décisions de justice dans leurs droits. Et le rayon actuel, le reste des infos. Et on continue sur TF1 avec l'événement de l'automne. La Starac qui revient, comme prévu, le 15 octobre prochain. Et pour 6 semaines, oui, 6 semaines, c'est court. On va voir ce que ça va donner. Alors il y aura le prime time du samedi suite son after. Et puis une quotidienne sur TF1 du lundi au samedi vers 17h30. A noter qu'il y aura un live payant pour suivre 24h sur 24 les shows sur My TF1 Max. Autrement, dans les informations, le générique sera celui des saisons 5, 6 et 7 Love Generations. Deuxième information maintenant. On va partir sur France Télévisions qui cet hiver va faire des économies d'énergie. ou en tout cas essayer de les donner aux téléspectateurs avec une météo de l'électricité qui va être organisée avec notamment le dispositif EcoWatt pour dire, bah là, telle heure, il faudrait peut-être débrancher certaines choses ou les rebrancher une heure ou deux heures plus tard. On va voir ce que ça va donner, mais je sens que l'hiver va être très compliqué pour nous tous. Et puis, troisième information maintenant pour l'Arcom qui a donné, en fait, les retards des primetimes sur l'année qui vient de s'écouler, la saison dernière. Alors, c'est France 3 qui est la meilleure élève qui n'a que 9 secondes de retard en moyenne sur le premier semestre 2022. Et la plus mauvaise élève, c'est TMC avec 6 minutes. Enfin, oui, c'est ça, 6 minutes et 8 secondes, j'allais dire 6 heures, mais non. C'est 8 quand même, juste avant. Et puis, voilà, autrement, bah, c'est quand même un peu mieux, mais pas assez. Focus Eurovision maintenant, d'abord pour l'édition adulte 2023 qui aura lieu donc au Royaume-Uni. On a désormais deux villes qui sont en lice, Glasgow ou Liverpool. Je pense très clairement que ça va être l'Écosse qui va gagner. Ensuite, des informations sur l'Eurovision Junior qui aura lieu en Arménie. Ça sera bien sûr au mois de décembre prochain pour une nouvelle édition, la 20e. Le thème a été dévoilé cette semaine, c'est Spins Magic. Et puis, vous avez également les pays participants, qui sont 16. On a annoté l'arrivée du Royaume-Uni après une très longue absence. Et puis autrement, des pays qui se sont retirés comme l'Azerbaïdjan, la Russie, pour des raisons évidentes. Et puis, il y a aussi la non-participation de l'Allemagne, par exemple, cette année. On n'a toujours pas de nom pour le chanteur ou la chanteuse français ou française. Ça va venir, je pense, d'ici 2-3 semaines. On va suivre ça, bien sûr, ensemble. L'arc-en-celle des audiences, le rouge d'abord, avec TFX, la bataille des clans vendredi soir en accès. Pas qu'est-ce table, à 1% de part de marché, c'est vraiment nul. Ensuite, en orange, Masterchef sur France 2, qui termine à 1 300 000 et presque 8% de PDM. Certains vont sur une semaine, mais bon, saison moyenne. Ensuite, du jaune avec M6, le plus grand karaoké de France, jeudi soir en prime time, a fait moins que le précédent numéro. C'est bon, je vais l'en rediffusion sur C8, qui est en vert. Et oui, ça marche du feu, et c'est incroyable. 1 500 000, 8,6, mercredi. C8, toujours avec Touche pas mon poste, qui est découpé de plus en plus tard. Donc, je l'ai mis en prime. 1 900 000, 9% de part de marché, mercredi. C'est un record. Ensuite, le trésor est en bleu foncé sur France 2, jeudi, 3 millions et surtout 27,8% de part de marché. Et puis, la stagiaire sur France 3, mardi soir en prime, 5 200 000 pour le retour après un an d'absence. L'agenda est ce lundi sur TF1, en accès vers 18h40. Ce sera ici, tout commence, le 500e épisode. Mercredi en prime time sur TNC, un nouveau numéro de 21h Média avec Julien Belvert. Les 5 ans de MeToo, déjà. Et puis, vendredi et samedi, on fêtera les 10 ans de la nouvelle formule de D8, devenue C8. Et enfin, les 35 ans du club Dorothée ont été fêtés la semaine dernière, lors d'une soirée spéciale à Paris, organisée par Génération Club d'eau, la chaîne YouTube. Il y avait notamment des acteurs historiques. On a eu 3 annonces qui ont été faites. D'abord, il y a eu une boutique officielle qui a ouvert sur Internet. On peut acheter des suites, des t-shirts, des accessoires liés au club Dorothée et à son univers, dont les sitcoms. Allez-y vite, parce qu'il y a des choses qui sont déjà en rupture de stock. Deuxième information, c'est le retour des rééditions d'albums de Dorothée, avec notamment Les Neiges de l'Himalaya, Une Histoire d'amour 2394, album CD mais aussi vinyle. Et puis, la troisième annonce, c'est un coffret spécial pour les 35 ans du club Dorothée, coffret avec notamment les hits des dessins animés, les hits des séries, les animateurs avec leurs chansons et les thèmes de l'émission. A noter que d'en or, pour retrouver une carte de membre du club Dorothée vierge. Et ainsi va la télévision, ce dimanche 2 octobre 2022. La suite, je vous la raconte dimanche prochain pour un nouveau TV168. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne semaine d'ici là. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut !